Présentation de mon aquarium d'eau de mer en coro dure, c'est tout de suite. Salut les récifalistes, bienvenue dans ce nouvel épisode dédié aux aquariums d'eau de mer. Aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième partie de notre vidéo Présentation de mon aquarium d'eau de mer en coro dure. Dans la vidéo précédente, on a pu voir toute l'installation étape par étape et maintenant, je vais vous présenter la population. Ça fait environ deux mois qu'il est en eau, tout se passe bien. En termes de pertes, il n'y en a eu aucune, sauf un petit crabe. Vous allez comprendre pourquoi après, c'est incroyable. Et tout se passe bien, les coros grandissent bien, c'est vraiment tip top. Je ne pouvais pas rêver mieux en termes de paramètres d'eau. Vous pouvez donc le voir derrière moi. Alors, on va avoir deux chromis virdis, c'est les petites demoiselles bleues. A la base, il y en avait trois, mais il y en a une qui est morte pendant le transport. Vous pouvez regarder la vidéo sur l'installation du bac et comme ça, vous en saurez un peu plus. Elle s'est coincée sous une étoile de mer. Au-delà de ça, on va avoir une petite Lismata Ambronensis. C'est la petite crevette qu'on retrouve de partout, qui mange un peu tout et n'importe quoi et qui va déparasiter les poissons. Elle est vraiment tip top, elle s'entend bien avec tout le monde. Et même avec le crabe tour Eiffel qu'on va voir tout à l'heure, c'est aucun problème niveau cohabitation. Vous pouvez y aller, c'est vraiment la crevette qui est sans risque. Donc, on a aussi le crabe tour Eiffel. A la base, il y en avait deux, c'était un couple, sauf qu'il s'est passé quelque chose d'un petit peu dingue. Et il y a un des crabes qui a arraché toutes les pattes et les pinces de l'autre. Et donc, l'autre, il s'est retrouvé sans pattes et sans pinces. Donc, comme un Kujat, pardonnez-moi l'expression, mais c'est un peu ça. Il était posé à même le sable, il n'avait plus de pattes et plus de pinces. Et l'autre, il avait les pattes et les pinces de son pote devant lui. Et il les agitait comme une pom-pom girl pour lui montrer. T'as vu, regarde, j'ai arraché tes bras et je les ai devant moi. Pour finir, il a bouffé ses bras. Donc, l'autre crabe, il a mangé les bras de son pote. Du coup, après, j'ai regardé ma copine, j'ai dit, si tu me casses les noisettes, je t'arrache les bras et je les mange devant toi. Je peux vous dire qu'elle était sage pendant longtemps après. Petite digression faite. C'est donc moralité. C'est un crabe à avoir seul. Parce que, à deux, tout s'est très bien passé pendant deux, trois semaines. Ils étaient côte à côte, tout allait bien. Et un jour, il y en a un, ça lui a appris. Il a arraché les pattes de l'autre. Donc, voilà. Moralité, un seul, communautaire. On va aussi avoir une petite étoile de mer Linky. Donc, elle, elle est super. C'est une espèce à cornes. Comme vous pouvez le voir, elle a des petites cornes. Et, en fin de compte, elle est super. Elle se balade de partout. Elle est considérée comme assez fragile. Personnellement, aucun problème. Elle ne mange pas les coraux. Vous pouvez voir, par exemple, qu'il y a un gros plateau de Montipora. Je l'ai vu plusieurs fois dessus entièrement. Aucun problème. Donc, vraiment, vous pouvez y aller sans risque. Elle va manger la file pellicule d'algues qu'il va y avoir. Par contre, il faut qu'il y ait quand même un petit peu d'algues ou un peu de microphone dans le bac. S'il y a zéro poussée d'algues, elle ne va pas trouver à manger. Elle peut dépérir. Il y a aussi un petit Bernard Lermite à pâte bleue. Comme je le disais dans la plupart de mes vidéos, les Bernard Lermites, à la base, moi, j'évite. Parce que ça détruit tout le décor. Lui, il était assez petit. Il avait une toute petite coquille. Je lui ai mis plein de coquilles. Il a pris une coquille, évidemment, la plus grosse qu'il a pu trouver. Et il grandit très très vite. Mais, donc, comme dit, j'ai récupéré un bac. Il était déjà plein. Donc, garni en poisson et en détritivore. Donc, j'ai tout gardé. Et je fais avec ce que j'ai. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il est là. Il se porte très bien et je le garde. On a aussi un petit couple de clowns. C'est pour ça que j'ai voulu mettre les anémones quadricolores. Donc, il y en a deux. Elles sont énormes. Je pense qu'elles ne vont pas trop tarder à se diviser naturellement. Je pourrais mettre un coup de ciseau dedans pour les multiplier. Ça marche comme les discosomas. On prend une paire de ciseaux. On met un petit coup de ciseau dedans. Pas dans la bouche. Mais juste avant. On s'arrête juste un peu avant la bouche. Et puis derrière, vous allez en avoir deux. Par contre, surveillez bien lors de l'installation. Parce que chez moi, elle s'est déplacée quand même pas mal de fois avant de trouver le juste milieu. Et finalement, il y en a une qui s'est installée contre le Montipora Plateau. Et vous pouvez voir. Elle est vraiment collée dessus. Il n'y a aucun problème. Alors, ça ne va pas la brûler. Ça ne va pas brûler le Montipora. Les deux cohabitent très bien. La seule chose, c'est qu'à l'emplacement où l'anémone s'est mise, elle va faire de l'ombre au Montipora. Donc, il y a une petite partie qui a blanchi la partie qui est évidemment à l'ombre. Mais au-delà de ça, les deux cohabitent très bien. Et c'est nickel. Et les poissons clowns, ils n'en peuvent plus. Ils dorment dedans du matin au soir. Il ne faut pas toucher leur anémone. C'est vraiment... C'est cool, quoi. On a aussi un hépatus. Alors, cet hépatus, donc, il a la particularité d'avoir le ventre jaune. Donc, c'est une petite spécificité. C'est un petit peu plus rare. Et il est tout petit. Alors, l'hépatus pour un 250 litres, c'est déconseillé. Parce que ça devient assez gros. Lui, il l'a eu très très petit. Donc, ce qui fait qu'il a quand même 3 ans déjà. Et il ne dépasse pas les 10 cm. Donc, il n'y a pas de problème dans ce bac-là. Par contre, si vous avez un hépatus que vous le recevez, il fait 5-10 cm. Attendez-vous à ce qu'il double, voire triple de volume. Parce que vous ne savez pas dans le bac dans lequel il a grandi, s'il était grand ou pas. Donc, moi, je ne mettrai pas d'hépatus à la base dans un 250 litres. Je le réserverai à partir de 500 litres. Après, lui, comme dit, il est petit. Donc, ça va. Et il dort dans le Montipora. Vous pouvez voir là sur l'image. Le Montipora Plateau, en fait, il y a une forme de double couche. Il se met entre les deux, à l'horizontale. Et il dort comme ça. Et il s'entend super bien avec les poissons clowns. Donc, ça, c'est vraiment les hépatus. C'est extrêmement sociable. Alors, si vous avez un bac qui dépasse les 2000 litres, vous pouvez en mettre jusqu'à 5, même plus. Enfin, à partir de 5, pour constituer un banc. Et c'est vraiment, c'est un peu comme les flaves, les petits poissons jaunes, là, les chirurgiens jaunes, qui peuvent se balader en banc. Les hépatus, c'est pareil. Sauf qu'on en voit un peu moins souvent parce que ça demande un volume d'eau un peu plus conséquent que pour les flaves. Mais, vraiment, c'est un poisson cliché qu'on retrouve de partout, comme les poissons clowns. Après, comme poisson un peu plus particulier, on va en avoir deux. C'est un centropige. C'est donc le poisson que vous pouvez voir ici. C'est un poisson qui est super. Il s'entend bien avec tout le monde. Il est assez peureux. Il va se balader toujours près des pierres. Ça ne va pas être un grand nageur en eau. C'est vraiment, il va... C'est un poisson de récif, tout simplement. Et il s'entend bien avec tout le monde. Il n'y a pas de soucis. Il mange tout également. C'est un poisson qui est assez résistant. Enfin, j'en ai eu plusieurs. Je n'ai jamais eu de problème avec. Pour avoir des pertes, c'est assez compliqué avec ce type de poisson. C'est un poisson que je recommande. Il ne s'attaque pas à mes coraux durs. J'ai de l'eufilia. Donc, c'est des polypes. Il ne va pas manger les polypes. Il ne va pas manger le dur. Donc, le montipora et compagnie. Donc, vraiment, type top. Voilà. Il va manger... Donc, je vous invite à regarder ma vidéo sur la nourriture que je vais donner à mes poissons que j'ai fait précédemment. Et vous pouvez voir, je lui donne des artémia et les paillettes de chez Aquarium System qui l'adore. Donc, vraiment parfait. Et un dernier poisson que je vais avoir, c'est le Xanthurus. Alors, c'est un poisson que je n'avais jamais eu et franchement, je l'adore. Déjà, il a la particularité d'être très petit et de ne pas grandir. Il doit faire 5-7 cm. Et de ce que j'ai compris, c'est sa taille adulte. Donc, ce qui en fait un poisson parfait pour les petits récifs comme celui-là. Par contre, il est assez compliqué à trouver. J'en ai rarement vu et j'en vois rarement. Donc, c'est vraiment cool. C'est le petit plus. Et il va aussi manger de tout et il ne s'attaque pas aux corrodures. Et ça, pour moi, c'est la chose la plus importante comme on est dans un bac en corrodures. Après, vous pouvez voir que étant donné que j'ai des corrodures, logiquement, il faut peu de nitrates. Et j'ai quand même une bonne population. C'est pour ça que j'ai installé le réacteur à algues qui va faire que dedans, j'ai de la souche de kétomorphat. Et plus il va y avoir de nitrates, plus la kétomorphat va grandir. Et en deux mois, j'ai déjà retiré trois ou quatre fois la kétomorphat du réacteur à algues parce qu'elle avait grandement poussé. Donc, ce qui veut dire qu'elle fait parfaitement son travail. Et après, derrière, la kétomorphat, je l'avais prise pour coloniser mon bac de DSB que je vais vous présenter très prochainement aussi en vidéo, qui est assez intéressant parce que là, ça a bien poussé. Il commence à avoir pas mal de microphones. et j'attends de trouver le temps pour vous faire cette vidéo. Mais ça devrait vous plaire. Question escargot. Il y a des mixtes. C'est simple. Je suis allé à l'animalerie. J'ai dit, donnez-moi un petit mixte. 3, 4, 5 escargots que vous avez de différentes sortes. Peu importe. De toute façon, ça se reproduit très bien. Et le fait que j'ai un aquarium en DSB à côté, les tout petits escargots ne vont pas se faire bouffer. Ils vont grandir et après, j'aurai de quoi avoir aussi des escargots à mettre dans mon bac principal. Donc, j'ai dit, ça ne sert à rien d'en acheter une tonne directement qu'il y en ait qui meurt. Je préfère qu'ils croissent naturellement dans mon aquarium. Au-delà de ça, en termes de coraux cette fois-ci, vous pouvez voir, on a pas mal de Montipora Plateau, du rouge. Donc, c'était un gros bloc que j'ai récupéré et malgré qu'il était assez conséquent, il était totalement blanchi à l'arrière parce qu'il était sur un corail encore plus grand. C'est une partie qui a été arrachée. Et du coup, toute la partie qui avait blanchi, s'est entièrement recolonisée depuis. Il n'y a plus de blanc sur le corail. Ce n'est plus que du rouge fluorescent et franchement, c'est nickel. Alors, question ajout, je vais mettre toute la gamme de aquarium systems, donc c'est des shooters. Tous les 2-3 jours, je vais mettre une petite fiole dedans et en fin de compte, je ne me casse pas la tête avec les tests d'eau. Et franchement, je suis vraiment satisfait de ce petit programme. Je vous le présenterai dans une prochaine vidéo parce que je trouve qu'il est vraiment très intéressant. Mais jusqu'à présent, j'ai mis que ça. Et donc, vous pouvez voir que les coraux, ils se portent à merveille. les oephilias, j'en ai une tonne aussi. Alors, pareil, j'ai l'impression qu'elles ont quasiment doublé de volume et je vais bientôt avoir des petits. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Donc, je vais pouvoir faire des petites boutures et les offrir à mes voisins récifalistes. Sinon, en termes de mou, on a juste une petite rhodactis qui restait du bac que j'avais récupéré. On avait des petits oephanthus aussi. J'ai encore 2-3 boutures de oephanthus que j'ai mis dans la décante et de corail mou aussi, du sarcophyton et compagnie. Mais je ne veux pas mettre ça dedans. Je veux vraiment rester en coraux durs uniquement. C'est pour ça que vous ne les voyez pas dans mon bac principal. Et la seule chose qu'il y a qui n'est pas des coraux durs à part l'hérodactis, ça va être les quadricolores, donc les anémones. Donc vous pouvez voir que comme promis, ça commence à prendre forme. On commence à avoir de plus en plus de coraux et les prochains coraux que je vais mettre, je pense que c'est du colastreia un peu plus. J'ai une petite bouture que j'avais récupérée de colastreia et elle tire un peu la tête. Elle était à moitié morte. J'ai récupéré quelques boutures qui étaient un peu blanchies et elles n'ont pas tenu. Donc voilà. la colastreia elle tient mais il n'y a qu'un seul polype donc avant que ça se reproduise ça va mettre un peu de temps. Donc je pense que je vais en rajouter et du montipora ou de l'hypnophora peut-être prochainement aussi. Donc dites-moi dans les commentaires si vous pensez que ce corail-là il pourrait bien ressortir dans le bac. Ça pourrait être intéressant. Une petite chose aussi j'ai enlevé le sable parce que le problème c'est que le fait que je n'ai pas encore réglé les pompes avec le va-et-vient pour faire un mouvement d'eau représentatif de ce qui se passe dans la mer ça me fait des dunes donc voilà il faut que je prenne le temps de le faire vraiment bien. Alors quand j'ai fait mon premier changement d'eau tout simplement je l'ai aspiré et puis je l'ai mis de côté pour le jour où tout sera prêt mais sinon au-delà de ça aucun problème particulier rien à redire j'ai pas de pertes ça ça fait plaisir aussi j'ai fait un test d'eau dernièrement pour vérifier que tout aille bien tout est au top du top et dans les prochaines vidéos donc je vous présenterai le programme pour tout ce qui est oligo-éléments chez Aquarium System et je vous présenterai aussi toute la manière dont je fais les tests d'eau et cette fois-ci ça va être un peu plus complexe parce que pour chaque test d'eau je vais aussi expliquer les causes de la perturbation possible c'est à dire que si vous avez une carence en phosphate en nitrate en nitrite en tout ce que vous voulez si vous avez des paramètres trop haut trop bas pour x ou y raison on verra les causes probables mais aussi le moyen de traiter naturellement ou chimiquement à chaque fois donc ça ça devrait vraiment vous intéresser si vous avez aussi des suggestions n'hésitez pas à le remonter dans les commentaires et la prochaine vidéo elle sera dédiée à la présentation de l'aquarium DSB notre petite présentation touche à sa fin merci encore à tous ceux qui suivent la chaîne régulièrement et vous pouvez voir à l'écran le nom du gagnant qui s'affiche pour la pompe de brassage de chez Tunze du précédent concours donc le gagnant précédent ça fait plusieurs mois il ne s'est pas manifesté donc tout simplement j'ai refait un tirage au sort et le nom du gagnant s'affiche à l'écran donc si vous êtes le regagnant n'hésitez pas à m'envoyer un petit message à cette adresse mail qui s'affiche à l'écran et comme ça je vous enverrai la pompe de brassage merci encore n'oublie pas de liker de commenter de partager la vidéo ça fait toujours plaisir et à la prochaine je vous enverrai